Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi de vous dire que vous êtes le gouvernement en retard. Vous avez été les derniers à fermer les frontières, les derniers à fournir des masques aux soignants, les derniers à prendre au sérieux l'épidémie. Mais vous êtes aussi les derniers à croire que le masque sert à quelque chose dans la rue, les derniers à restreindre les libertés pour un variant très peu virulent, les derniers à croire que seule la vaccination nous sauvera, les derniers à croire que l'immunité collective ne se fera jamais. La start-up nation vantée par Emmanuel Macron ressemble plutôt à la soviétique nation et le nouveau monde est pire que l'ancien. Des rouages rouillés et des emmerdements en pagaille. Même les communistes de cette assemblée vous trouvent liberticides, c'est dire. L'opposition de droite dans cet hémicycle est pétrifiée parce que la parole des vrais opposants est diabolisée. Ceux qui sont favorables au pass vaccinal sont des gens responsables, ceux qui s'y opposent des irresponsables, des anti-vax, des sous-citoyens. Nous n'avons même pas le droit de dire, ni même de penser qu'une autre voie est possible, regardez pourtant. Le taux d'incidence est élevé certes, mais sans commune mesure, avec le faible taux de létalité. C'est le moment où l'épidémie est la moins grave que vos contraintes sont les plus fortes. Cette disproportion n'a d'égal que votre déconnexion. Ou alors cherchez-vous à entretenir la psychose en vue de cacher le calamiteux bilan de votre quinquennat. Ce gouvernement par la peur est illégitime. Avant 2020, les plans blancs déclenchés en situation de crise dans les hôpitaux avaient lieu chaque année et sans pass vaccinal, ni même pass sanitaire. Tout cela nous est infligé depuis des années parce que vous avez volontairement mis l'hôpital à l'os. Avec ce pass, vous ne réglerez pas le problème de l'épidémie, ni des déprogrammations d'opérations en cascade, ni du retard pris dans le diagnostic des nouvelles maladies graves. A l'heure où tout le monde change de braquet, vous vous obstinez. Regardez l'Espagne. Ils ont commencé leurs efforts sur les personnes à risque, ils ont concentré leurs efforts sur les personnes à risque et ouvrent le débat sur un grand retour à la normale. A-t-on le droit d'avoir ne serait-ce que ce débat ici même ? Nous avons eu un ministre triple vacciné, contagieux dans cet émissi qu'il y a deux jours. Nous n'en ferons pas un bouc émissaire. Mais cela doit rappeler notre Assemblée au bon sens et le gouvernement à l'humilité. Pour ma part, gaulois réfractaires non vaccinés, mais non pas anti-vax, mais pro-liberté, je me suis fait tester ce matin, je suis en bonne santé et je ne fais pas la leçon aux vaccinés qui tombent malades, car je refuse de tomber dans le piège de la surveillance généralisée et de la division des Français. J'observe uniquement que ces décisions graves que vous prenez sont dictées par une stratégie et un objectif politique et non sanitaire. Le coût direct de vos restrictions et contraintes aurait pu servir à un investissement massif en personnel et moyens dans l'hôpital. Chers collègues, en tant que citoyens et parlementaires, nous devons garantir le respect des droits, protéger la liberté et la santé de nos compatriotes. A l'école de Montesquieu, je crois que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires et c'est pourquoi je serai à nouveau présent cet après-midi pour prendre part au débat et m'opposer encore et toujours à ce pass vaccinal. Merci. Merci.